Ça ne se refuse pas, Jim Chantra l'or de la de la Coupe du Monde au Qatar et l'assume. La Coupe du Monde de Football 2022, qui se déroule actuellement au Qatar depuis le 20 novembre dernier, fait l'objet de nombreuses critiques depuis plusieurs mois en raison du désastre écologique et du non-respect des droits de l'homme dans seraient responsables les organisateurs de cet événement. Ainsi, l'envie de la boycotter s'est emparée de beaucoup de monde, à commencer par la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui décidait il y a quelques semaines de ne pas installer des écrans géants qui diffuseraient les matchs du tournoi dans sa ville. Une décision qui n'avait pas plu à l'animateur de l'émission « Touche pas à mon poste » sur C8. Cyril Hanouna. De nombreuses célébrités, comme Vincent Lindon, avaient annoncé qu'elles boycotteraient la compétition. Y compris des personnalités directement liées au ballon rond comme l'ancien joueur de Manchester United et de l'équipe de France. Eric Cantona. Ce dernier avait expliqué son choix sur sa page Facebook, à travers un long communiqué. Je ne regarderai pas un seul match de cette Coupe du Monde. Ça me coûte parce que depuis que je suis gosse, c'est un événement que j'adore, que j'attends et que je regarde avec passion. Mais soyons honnêtes avec nous-mêmes. Cette Coupe du Monde n'a aucun sens. Pire c'est une aberration. Avaient-ils notamment déclaré, avant d'ajouter, que la France gagne, perde, rien à carré. Dans la vie. Il y a des choses bien plus importantes que le foot. Des stars de la musique comme Shakira, Dua Lipa ou encore Rod Stewart, ont également décidé de boycotter cette Coupe du Monde. En refusant notamment de chanter pour l'événement. Ce qui n'est pas le cas de Jim. Qui interprétera son titre arbo en compagnie du chanteur portoriquain Osuna, lors de la finale le 18 décembre prochain. Ce deal à FIFA me le propose il y a deux ans, c'est le confinement, on parle de chanter devant des millions de personnes. Ça ne se refuse pas, c'est-il justifié ce mercredi sur France Inter. L'artiste de 36 ans a insisté que cette invitation a été faite il y a quelques années. Cependant, Jim m'a assuré que si cette proposition avait eu lieu quelques jours plus tôt, alors que la question des droits de l'homme agite la compétition, le cas aurait été totalement différent. De quoi clore le débat. Le mari de Dandem a également ajouté que, malgré le fait qu'il accepte cette invitation, il était toutefois conscient des choses certainement vraies qui sont dites au sujet des droits de l'homme et plein de choses. Si son image risque d'être associée à cette compétition qui fait débat sur des sujets cruciaux, L'époux de Dandem a tenu à défendre sa participation à travers les paroles de son tube. Le son, il faut l'écouter. Il parle d'union. Il dit, venez comme vous êtes. C'est le message de ce son ? Virgule a-t-il déclaré à l'animatrice. Un message pour la tolérance que Jim espère bien porter lors de sa performance. Un message pour la tolérance que Jim espère bien porter à l'animatrice.